On se cache souvent derrière une image. Une image qui ne nous représente pas forcément, mais qui représente quelque chose de positif aux yeux des autres, souvent basée sur des faux-semblants. Pourtant, lorsque l'on est fidèle à soi-même, on peut décider d'endosser une apparence qui ne soit pas trompeuse, mais qui au contraire représente à merveille ce que nous sommes aux yeux des autres, soit des personnages profondément simples, mais également remplis d'une complexité qui peut être déchiffrée. Et dans ce contexte, les films au cœur de cette semaine veulent aller dans cette direction. Confirmer une image que l'on se fait de quelqu'un par le biais des apparences, et amener cette image à se battre avec une réalité qui, elle, cherche à construire autre chose pour tromper le regard du spectateur, mais également celui des êtres humains en général. Une tromperie qui, au fil du temps, a fini par créer des personnages qui influencent le cinéma de manière frontale, sans le moindre détour. Car le cinéma est également un art des apparences, un art qui aime se jouer de ce que nous imaginons d'un personnage, réel ou fictif, pour essayer d'apporter bien plus qu'une simple évocation de ce qu'il pourrait être, mais amener le spectateur à remettre en cause ses actions et ses décisions souvent douteuses. Pourtant, cette semaine, ces images que l'on se fait de ces héros ou héroïnes sont simplement confirmées par le biais d'une conception assez simple, mais judicieusement habile, de l'utilisation d'un genre ou d'un outil de cinéma, pour amener bien plus qu'une apparence vers le spectateur, mais également une synthèse de la réalité. Une synthèse qui incite un petit peu le spectateur à se dire que derrière tout ça, il y a une réalité qui peut blesser. Une réalité jouant sur un mystérieux meurtrier, un baron de la drogue romanesque, des tueurs de touristes sanguinaires, un romantique drogué au sexe ou une mère perdue entre ses deux filles, pour chercher à poser le spectateur comme un témoin d'une image qui finalement refaite bien ce que l'on s'imagine de l'apparence d'un personnage ou d'une oeuvre. Les clichés de la comédie se mêlant à la manipulation d'un récit romanesque ou d'une réinterprétation de l'horreur de l'Amérique, bref, des bases qui peuvent sembler trompeuses, mais qui finalement représentent à merveille ce que le cinéma est aujourd'hui. Une synthèse qui ne peut plus simplement se contenter de jouer avec le spectateur, mais qui doit aussi admettre le fait que le spectateur sait aujourd'hui voir au-delà des apparences. Sous-titrage Société Radio-Canada